La chéprise C'est quoi la chéprise ? C'est quoi la chéprise ? qui est galvaudé, c'est juste un mot, mais être soi-même, c'est laisser couler, c'est laisser être ce qui passe, laisser les choses se faire, laisser dire, laisser couler le parfum de toi, ce que tu es, ton essence, tu laisses tout le monde le savoir, tu n'as pas de retenue, tu es ce que le monde attend, tu ne retiens rien, parce que la retenue c'est justement la résistance que tu as pour ne pas être vrai, il y a une sincérité qui manque, donc tu peux laisser couler ce que tu es sans rien retenir, et ça c'est ta vraie nature, la vraie nature de ce que tu es, elle coule tout le temps, elle ne retient pas. Quand on dit de s'aimer, c'est ça qui se passe, ce n'est pas autre chose que d'être soi-même, d'être vrai, d'être présent à la situation qui se passe, et de laisser être tout ce qui arrive sans retenue, sans vouloir contrôler les choses, parce que justement, contrôler les choses, ça veut dire que tu n'es plus là, il y a un contrôleur, et là, je parle d'une situation où tout est laissé, tout est lâché, tout est libre, il y a une liberté telle que le vent souffle dans les prairies, et il n'y a rien qui peut arrêter ça, tu es ça, tu es ce vent qui passe à travers toi, et qui est ce qui est entendu, ce qui est dit, ce qui est exprimé dans toute toute sa sincérité, et c'est ça, être soi. Pourquoi retenir cette belle chose, cette belle expression de ce que tu es ? L'expression de soi n'est ni plus ni moins ce que tu exprimes de plus sincère, et que tu laisses les choses se dire sans même que tu penses aux choses. Tu es l'expression directe sans que tu utilises des pensées, c'est l'expression directe qui utilise tout ce que tu es. En fait, tu es l'instrument de cette joie, cet enthousiasme qui veut se laisser être, se donner au monde qui a besoin de ça. Parce que tu sais que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de cet enthousiasme, de cette joie, de ce regard pur qui coule depuis le plus profond de toi. Parce que ce regard pur, cette beauté, elle est retenue, elle est retenue par ce que le monde est, et le monde c'est toi. Donc, il faut que toi, tu te mets de côté pour que cette chose puisse passer. C'est-à-dire, tout ce que tu penses, tout ce que tu sais, tout ce que tu crois, toutes les idées que tu as, toutes les remarques que tu dois faire, elles doivent s'extamper, elles doivent partir pour que tu puisses être cette énergie qui coule, cette énergie utilise ton être pour s'exprimer. Et c'est cela, le plus profond de toi. L'univers nous a donné cette expression. Et cette expression est l'ordre, l'harmonie, la joie d'être ensemble. Quand tu exprimes ça, il y a cette envie de s'unir, il y a cette envie d'être ensemble, sans se critiquer, sans se donner des bâtons dans les roues. On est juste la même chose. Cette énergie, si tu regardes bien, elle est en chacun d'entre nous. Et à un moment ou à un autre, nous l'avons tous exprimé. Dans notre fort intérieur, on avait envie de dire des choses. Et on a tous eu cette expérience. Mais on n'arrive pas à le maintenir pour couler. Parce qu'il y a tellement plein de résistance. Il y a un brouhaha extraordinaire de la pensée qui nous empêche. Donc, tu dois voir que ce que tu es n'est ça. Et aucune retenue qui n'attend rien, qui demande rien à personne, qui est là. Et c'est ça, ton être le plus profond et le plus précieux, le plus pur. C'est la pureté, c'est la sincérité d'être, d'être là, présent. C'est ça, la sincérité. Et c'est ça, ce qui est sacré en nous. C'est cette joie, cet enthousiasme qui peut s'exprimer pour être présent dans le monde. Parce que le monde a besoin de cet enthousiasme pour marcher, non pas sur la tête, mais pour marcher avec beaucoup d'ordre, de joie ensemble. Et de faire un monde qui ressemble vraiment à ça, mais pas qui ressemble à la résistance de cela. Il me semble que le monde soit une résistance à cela, et qu'on ne veut pas qu'il passe. On est toujours en train de brimer cette expression. On résiste, on ne lâche pas prise, parce qu'il y a plein de peurs qui s'ajoutent à ça. Et tu n'as pas envie que personne ne voit cette liberté que tu as. Parce que le monde ne comprend pas cette liberté. Mais toi, tu peux comprendre, puisque tu l'entends, puisque tu écoutes, puisque tu es ça aussi. Et tu sais que tu peux le faire. Tu peux le dire comme ça à tout le monde, que tu es là, que tu es présent, que c'est toi qui coule, tu laisses couler ce que tu es. Tu ne retiens rien. C'est ça, aimer. C'est ça, pouvoir accepter la vie de telle manière que tu ne retiens rien, tu ne résistes à rien. Tu laisses les choses être comme elles sont, comme elles ont toujours été. Et ce que tu es là, quand c'est comme ça, c'est ce que tu es. Tu as toujours été comme ça. Au fond de toi, c'est ça, c'est ce que tu es. C'est ce que nous sommes. C'est nous ça. Ce n'est pas moi ou lui, elle. Non, c'est nous. Nous sommes cela. Ce qui nous divise, c'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus un tas de pensées, un tas d'histoires qu'on se raconte. Et puis, toutes ces histoires sont dans la confusion. Mais quand tu es ça, quand tu es vrai, quand tu es toi-même, quand tu es l'expression de cette sincérité la plus sincère, eh bien, tu es toi-même. Tu es ce que le monde est, le monde dans sa plus pure manifestation. Nous sommes cette manifestation. Et nous devons apprendre peut-être à l'exprimer, parce que quand on exprime cette expression, cette joie, cet enthousiasme, eh bien, cela nous rassemble. Parce que tout le monde sait, tout le monde sait que là, on est un. On est uniquement un. Et ce un, c'est cette expression, cette joie, qui se trouve dans tous les êtres humains. Et seulement, on résiste, on ne lâche pas prise. On a peur d'être jugé, si on cause comme ça. Alors que l'expression la plus belle, c'est celle-là. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501